Coprinus saccharinus ou coprinelus saccharinus, coprin saupoudré, non comestible. Chapeau conique puis campanulé, s'aplatissant plus ou moins, cannelé ou strié, beige au crassé vers la marge, à brun roussâtre en allant vers le sommet. Entièrement recouvert d'un voile ou de flocons blancs disparaissant avec l'âge. L'âme libre D'abord blanchâtre, puis brune noirâtre et enfin déliquescente. Pieds creux, glabres, entièrement blancs. Parfois légèrement recrassé vers la base. Cher, mince et blanche, puis déliquescente avec l'âge. Odeur, légèrement fongique. Saveur, douxâtre. Saison, pratiquement toute l'année. Habitat, sursouche et débris de feuillus morts ou vivants est plus ou moins enterré. Cette espèce est assez commune au printemps ou en automne et pousse isolée ou entouffe plus ou moins dense. Confusion possible avec coprinus micaceus, avec un pied recouvert de petits poils très fins, et coprinus troncorum dont le chapeau est recouvert d'un voile au crassé brunâtre. Ces trois champignons sont assez difficiles à déterminer. On aperçoit sur cette planche de bois, 24 heures plus tard, que les lames sont devenues déliquescentes, ainsi que ces spores formant des lignes noirâtres, et se sont déposées sur le support durant la nuit. Voici ces spores. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage FR ?